– Par-delà la France et l'Espagne, il y a eu d'autres mobilisations citoyennes dans d'autres pays européens. Y a-t-il un mouvement en marche ? – Le fait que le système des partis, le système de la démocratie représentative après, disons, 70 années d'existence en paix après la Seconde Guerre mondiale est un peu rouillé, ce qui est normal, et donc les citoyens ne se reconnaissent pas nécessairement dans la manière dont les gouvernants gouvernent. C'est un phénomène très, très général en Europe. Et puis, il y a des endroits où cette aversion vis-à-vis du mauvais fonctionnement du système représentatif s'est déjà traduit par la création de partis qui prétendent exercer le pouvoir aujourd'hui. Donc, c'est le cas de Podemos, des 5 étoiles, ou d'une autre manière, de Syriza en Grèce. – Pourquoi Nuit Debout ne rassemble pas autant de gens que ce qu'on a pu voir en Espagne à l'époque ? – Ce mouvement Nuit Debout est plutôt sur le déclin ? – La question, c'est que ça a été une surprise qu'il existe, de la manière dont il a existé, et encore avec des nombres de personnes rassemblées qui n'étaient pas si énormes qu'on a pu voir à New York ou à Londres ou en Espagne. Ce mouvement, encore une fois, la difficulté, c'est de qualifier ça de mouvement. C'est juste quelque chose qui s'est fait, c'est une sorte d'événement, une sorte de rassemblement un peu organisé sous un mode spontané, mais qui émane de multiples initiatives que des citoyens prennent tout autour de la France, un peu partout, pour débattre de questions politiques depuis quelques années. Et donc, ni ce Nuit Debout ne naît au moment où les gens occupent la place de la République, et il ne disparaîtra pas au moment où il n'y aura plus personne sur la place de la République. En fait, les gens qui étaient dans des groupes de réflexion, dans de l'activisme, dans du militantisme, dans toutes sortes de manifestations, dans toutes sortes d'endroits en France, ils retournent à leurs manifestations, ils retournent à leur activisme, ils retournent à leurs actions. Donc, le fait que le mouvement n'existe plus en tant que mouvement visible pour les médias, par exemple, ne veut pas du tout dire que les personnes qui ont envie d'un changement politique ne travaillent plus à ce changement.